Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos de VSPièces.com donc aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer un variateur de boîte de vitesse. Pour remplacer le variateur nous aurons besoin d'une clé à cliquer avec une rallonge et une douille de 17, d'un levier, d'une pince multiprise et puis du dégrippant. Donc nous avons reçu notre variateur. Et on a aussi commandé la vis et la rondelle. Donc pour remplacer le variateur, il faut d'abord démonter la courroie. Vous pourrez voir le tuto directement sur notre chaîne YouTube. Donc on va tout d'abord desserrer notre variateur. Pour le desserrer, on va prendre notre cliquet avec notre levier et on va venir bloquer notre levier sur le cardan. Comme ça notre variateur ne va pas tourner pour le desserrer. Donc on enlève notre vis. Donc notre vis de variateur est enlevée. On va pouvoir enlever le variateur. Donc petite astuce, il peut être grippé. Vous pouvez mettre du dégrippant. S'il ne vient pas du premier coup, vous mettez du dégrippant, puis vous laissez agir quelques heures, le temps qu'il fasse effet. Donc là, on va venir taper dessus un petit peu. Donc nous, on a du bol, il vient bien. Donc on va reprendre notre nouveau variateur. Notre variateur est en place. On va ensuite prendre notre nouvelle vis qu'on a commandé. On va lui mettre un petit peu de frein filé pour pas qu'elle se desserre. Et puis on va tout simplement venir resserrer notre vis. Et maintenant, à l'aide de notre levier et de notre cliquer, on va la bloquer. Voilà, donc notre variateur est remplacé. Donc si vous voulez plus de vidéos sur les voitures sans permis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. À bientôt et bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada